Hey ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un format en argentique très particulier, le format APS. C'est un format qui n'existe plus, on va dire, car la production s'est arrêtée dans les années 2000, alors qu'elle a commencé en 1996 par Kodak, Minolta, etc. Mais ça n'a pas du tout été un succès. Aujourd'hui il y a des appareils photo à capteurs APS, mais ici on va surtout parler de la catégorie des appareils photo argentiques APS. Donc c'est des pellicules spécifiques, donc on a l'habitude de voir ce type de pellicules là, qui sont des pellicules 35mm, mais qui ne vont pas du tout dans les appareils dits APS. Il faut des pellicules spécifiques, comme celle-ci. Donc moi là c'est une pellicule qui date des années 2000 du coup, que j'ai pu récupérer par ma famille. Mais bien sûr, toutes les pellicules qu'on va retrouver comme celle-ci seront périmées. Donc c'est un choix à prendre. Moi je compte bien la tester, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, pour prévenir que je vais tester le format APS. Mais là je fais surtout une présentation. Le format APS, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir trois différents types de photos, c'est-à-dire panoramique, rectangulaire ou un autre format rectangulaire. Donc deux formats rectangulaires et un format panoramique. Ce qui est très intéressant, puisqu'on a ça sur l'appareil photo en lui-même. On n'a pas besoin de changer d'objectif. Et c'est des appareils photo compacts. Comme j'ai ici un Fuji 260iX Zoom. Mais celui-ci je l'ai trouvé en brocante. Les gens en général les vendent très très peu cher, puisque du coup les pellicules sont discontinuées. Et il faut acheter de la pellicule périmée. Donc ça peut être intéressant si vous trouvez des pellicules périmées. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que là on peut mettre l'heure, on peut mettre la date, etc. Moi je n'ai pas fait attention, le cadran est cassé. Mais on peut toujours prendre des photos avec. Donc c'est le principal. Mais j'ai aussi du coup un Minolta ici. Betix 200, on en retrouve beaucoup. C'est du coup l'appareil photo qui m'a été donné par ma famille. Que je n'ai jamais testé, mais qui fonctionne. Puisque quand on l'ouvre, voilà, tout fonctionne. C'est un zoom. Voilà. C'est un zoom 25-50 mm. Donc c'est assez polyvalent. C'est un petit appareil de poche qui est assez cool. Moi ce qui m'intrigue beaucoup, c'est le format panorama. Puisqu'en fait, ça se change directement derrière avec la molette. Ici pareil, ça se change avec le petit curseur juste là. Je ferai des gros plans de toute façon. Donc c'est un format qui est intéressant. C'est un format qui je pense être compliqué à tester. Sauf si vous trouvez de la pélange périmée. Ça vous avez de la chance. Les gens en général, moi je n'en ai pas vu beaucoup sur le Boncoin. J'en ai vu quelques-uns qui les vendaient assez cher pour ce que c'est je trouve. Mais en tout cas, voilà pour le format APS. C'est un format qui permet de faire différents types de photos. Donc c'est assez cool. Donc en réalité, le format APS, c'est un format qui n'a pas eu grand succès. Puisque les gens ont préféré rester au 35 mm. Ce qui est un peu compréhensible. Mais c'est vrai que du coup, moi ça m'intrigue. Et du coup, je souhaite tester le format APS. Et ça fera une suite de vidéos du coup sur mon test. Je pense tester du coup sur les de ma famille. Puisque voilà, petite âme de nostalgie. Ce sera assez cool de voir si la pellicule fonctionne encore. Parce que c'est une pellicule qui a été conservée dans le noir. Pas au frigo, rien du tout. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Je ne sais pas c'est une combien de poses. Je vais dire ça tout de suite. C'est une pellicule Fujifilm du coup en 400 et c'est une 25 poses. Donc c'est vrai que maintenant ça ne fait plus trop les 25 poses. Ou en tout cas, par contre je sais que c'est encore développé là où je fais mes photos. Donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que le format a 25 poses. Maintenant je trouve des 24 poses et pas des 25. Donc voilà, ça peut être cool à tester. Si quelqu'un a déjà testé, qu'il tombe sur cette vidéo. Je suis preneuse de quelques avis ou de quelques tests. Parce que je n'ai jamais vu en fait des gens tester sur moi. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et si ça vous intéresse de voir mon résultat avec une pellicule APS et un appareil photo APS. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501